Actuellement en plein rempotage de ma collection de Dione Muscipula, j'avais envie de te montrer comment est-ce que je procédais pour que tu puisses toi-même le faire chez toi, que tu aies une ou voire même plusieurs Dione Muscipula. Salut à toi, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle serre que j'ai fini d'installer il y a quelques jours, j'ai pu dedans y installer de nouveaux bacs pour augmenter ma surface, mon espace de production pour avoir davantage de plantes carnivores. Si tu me suis sur YouTube et que tu regardes régulièrement mon contenu, tu sais que je participe régulièrement à des foires aux plantes où je commercialise mes productions. Cette nouvelle installation est pour moi super puisque je vais avoir plus d'espace pour pouvoir reproduire mes végétaux, je vais avoir plus d'espace pour avoir davantage de plantes carnivores et donc forcément pouvoir participer à davantage de foires aux plantes. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les billes, tous les conseils, toutes les astuces que je connais sur la division et le rempotage de la plante mythique, la plante emblématique, la fameuse Dione à trappe-mouche de Vénus. Il était vraiment temps que je m'occupe de ma collection de Dione puisque certaines n'ont quasiment pas poussé pendant deux ans. A cela un problème que j'ai identifié lorsque je suis parti en Allemagne à la rencontre du producteur et collectionneur de plantes carnivores, Mathias de l'entreprise Green Chance qui m'a accueilli dans ses serres en septembre dernier, donc il y a deux mois environ et il m'a donné tous les conseils, tous les petits tips, tout ce qu'il savait sur la division et le rempotage des Dione, des Saracenia et de plein d'autres types de plantes carnivores. Je maîtrise donc normalement, maintenant, aujourd'hui, cette technique culturelle comme un pro. Avant de commencer la division et le rempotage de tas ou de tédionnés, la première étape va être de préparer un mélange, un substrat de terre adapté aux plantes carnivores. Pour cela, tu vas utiliser 70% de tourbe blonde que tu vas mélanger avec environ 30% de perlite. Il va falloir que tu mélanges bien la tourbe blonde avec la perlite afin d'obtenir le mélange le plus homogène possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que tu as fini de préparer ce mélange, tu vas pouvoir venir disposer le nombre de pots en fonction du nombre de divisions que tu as envie de faire et le nombre de plantes que tu as. Pour cela, tu vas venir disposer tes pots que tu vas remplir de ton mélange adapté, ton mélange spécial plantes carnivores. Le problème, le souci, la petite erreur que j'ai normalement dû faire qui est à l'origine du manque de croissance de certaines de mes dionnés identifiées par Mathias a été d'avoir tassé la tourbe avec mes mains. Très important, Mathias m'a expliqué qu'il ne fallait pas tasser la tourbe avec mes mains et qu'il fallait simplement utiliser le pot et la table pour simplement tasser la tourbe. Cela convient suffisamment parce qu'il est très important que l'air puisse quand même circuler au niveau du substrat pour que l'eau passe et circule le mieux possible et que la plante ait suffisamment d'espace pour se développer. Une fois que tu as fini de disposer l'ensemble de ton mélange spécial plantes carnivores dans tes pots, tu vas pouvoir venir brumiser ton substrat en surface. Pour cela, tu vas utiliser un brumisateur. Cela va te permettre de faire une sorte d'appel. L'eau qui va être présente en surface va faire un appel de l'eau que tu vas mettre dans ta coupelle car elle va remonter par la suite par capillarité. Très important de bien humidifier ton substrat même si, tout comme moi, tu réalises ta division et ton rempotage de dionnés fin novembre. Ensuite, une étape quand même plutôt simple, tu vas venir faire des trous. C'est-à-dire que tu vas utiliser un objet, que ce soit un petit bout de bois ou un objet en plastique, le dos d'une cuillère, je ne sais pas. Tu peux même également utiliser ton doigt mais le principal, c'est de faire une forme à peu près qui ressemble au bourgeon de la dionnée. Une fois que tu as fini toutes ces étapes préliminaires, on va pouvoir passer au nettoyage de la plante. Pour cela, tu vas prendre ta plante, tu vas venir retourner le pot. Tu peux même taper un petit peu dessus si tu as du mal à sortir la motte et la plante de son pot. Par la suite, tu vas venir retirer l'ancien substrat. Très important de bien nettoyer ta plante, de bien enlever l'ancien substrat car des fois il peut y avoir des petites maladies, des petites cochonneries dedans. Tu peux donc utiliser également de l'eau dans laquelle tu vas venir bien nettoyer ta plante avant de commencer la division. Je te conseille également de bien nettoyer les mâchoires qui sont morts, toutes les mâchoires noires, tous les pièges de dionnée à l'aide d'un ciseau où tu peux également tirer simplement dessus avec tes doigts. Normalement, cela devrait venir. Maintenant que tu as fini de nettoyer ta plante, qu'elle est bien propre, qu'elle n'a plus de piège noir et qu'elle a été bien nettoyée à l'eau de pluie ou l'eau déminéralisée, on va pouvoir passer à la division. Pour cela, je te conseille d'utiliser un couteau pour pouvoir bien couper proprement et nettement ta plante, ton bourgeon. Important, lorsque tu fais une division de dionnée, il faut absolument garder au moins une racine par division si tu veux faciliter la reprise, la repousse de ta plante. La quantité de division que tu vas effectuer dépendra bien évidemment de la taille de ta plante et du nombre de racines présentes. Si tu as envie de garder une plante suffisamment grosse, tu n'es pas obligé de la diviser. Une fois que tu as fini de diviser ta plante en différents segments, tu vas pouvoir venir commencer le rempotage. Pour cela, je te conseille d'utiliser une pince à épiler afin de pincer les racines que tu vas venir bien orienter vers le bas au fond de ton pot. Très important d'orienter les racines vers le bas sinon ta plante va avoir beaucoup plus de mal à repartir et à repousser au printemps prochain. En plus de ça, si tu les disposes sur les côtés, elles peuvent potentiellement casser et donc ta plante pourrait potentiellement mourir. C'est une étape assez délicate mais très importante et à ne surtout pas négliger. Une fois que tu as bien disposé les racines au fond du trou, tu vas pouvoir venir prendre le bourgeon de ta dionnée que tu vas venir légèrement enfoncer afin que les mâchoires, que les pièges de ta dionnée soient simplement en surface. Une fois que tu as fini de disposer ta dionnée, tu vas pouvoir venir tasser. Par contre, il faut que tu tasses très légèrement. Il ne faut pas appuyer trop sur le substrat. Il faut quand même que la plante soit en contact de la tourbe donc rapproche un petit peu la tourbe blonde. Maintenant que tu l'as fait une fois, tu vas pouvoir le faire en fonction du nombre bien évidemment de divisions que tu as préparé. Et voilà le travail. Maintenant que ta division et ton rempotage de dionnée est maintenant terminé, il va falloir passer à la dernière étape que tu ne dois surtout pas oublier qui est pour moi primordial. C'est l'étiquetage de tes plantes. Il est très important pour moi de notifier le nom latin de ta plante et notamment son cultivar. Si tu as un cultivar de dionnée comme c'est mon cas puisque j'en ai compté 80 dans ma collection. Il est donc très important pour moi de notifier sur chaque étiquette la provenance de la plante et bien évidemment son cultivar. La taxonomie en botanique est quelque chose de primordial, très important à ne pas oublier. Je suis très content de t'avoir montré comment est-ce que je réalisais les divisions et le rempotage de mes dionnée muscipula. Si tu as envie de savoir, d'apprendre comment hiverner ta plante carnivore, tu peux cliquer sur la vidéo juste ici. Et si tu as envie de découvrir mon site internet, comment est-ce qu'il a été conçu, je te laisse cliquer sur le lien de la vidéo juste là. Moi je te dis à tout de suite dans l'une des deux vidéos, ensemble cultivons l'insolite, c'était les dents de la terre.